hello les amis je vous retrouve une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne hearth stone et je vais poursuivre mon aventure dans le mode champ de bataille comme je le fais d'habitude j'espère jusqu'à un peu moins de bug que pour la dernière vidéo c'est parti je suis quand même arrivé une cote de 6707 je progresse je progresse je progresse en direction des 7000 c'est vrai que j'ai pas débloqué les quatre le choix entre quatre serviteurs dès le départ ça me désavantage j'en ai que deux donc des fois c'est pas terrible par là d'autres adversaires qui aurait éventuellement le choix entre quatre c'est bon je fais avec en espérant qu'un jour je puisse le débloquer avec mes points d'ancienneté donc là c'est parti les amis comme j'avais expliqué dans les dernières vidéos ou la creuser pour obtenir un serviteur doré 5 fouilles ok donne un pv à vous définit définitivement vos serviteurs ça c'est pas mal du tout vengeance de deux et si on joue les morts vivants ou les mecs à ça peut être très 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 intéressant donc quel est votre stratégie cette fois partenaire je vais prendre lui avec lui aussi ça peut être intéressant parce que vu qu'à chaque fois qu'il est attaqué gagné un daté cas s'ils gagnent des pieds en plus il va être encore plus fort vrai bon c'est vrai que je vais voir ce que je peux jouer il faut quand même jouer des des classes de serre des serviteurs qui vont qui vont pouvoir se serait incarné comme ça ça fait encore plus de pv à donner c'est plutôt intéressant je vous souhaite un bon combat ah je vais jouer comme ça et puis je vais le gelé je vais récupérer lui aussi tant qu'à faire les mécas sont très forts serviteurs les plus forts les classes de serviteurs c'est la plus forte c'est justement les mécas donc ça ça peut être intéressant pour la suite je vous souhaite un bon combat et après il faut voir aussi la mission qui va être proposée ça c'est très important ok 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 bon bah je prends lui c'est pas la question et puis après je prenne lui ok je changerai niveau de taverne je vais peut-être jouer mieux que ça encore il faut que je teste quelque chose je vais peut-être prendre lui le vendre ça me suffira pas ça suffira pas vous je prenne lui change de niveau de taverne ça ça peut m'aider par contre c'est pas mal alors qu'est-ce que ça va être là ça va tout changer un douce fois laisser oh ah ouais ça c'est pas mal je vais prendre des mécas je vais prendre des mécas oudo là Ouais. Il a du gros déjà. Ouais c'est compliqué là. J'ai au moins 6 qui est déjà mort donc je vais pouvoir récupérer les poches 4 points quand même. Content de vous voir. Qu'est-ce que tout se passe bien ? Allez-y, engagez une de ces recettes. Eh bien, peut-être qu'il faudrait que je joue lui en bouclier divin pour qu'il mette bouclier divin à quelqu'un. On va voir au prochain tour ce que c'est possible de faire. Ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous allez gagner. C'est pas mal du tout ça. Ça se passe très bien. Est-ce que je change de niveau de taverne dessus ? J'ai bien envie de faire ça. Excellent, comme ça je peux faire venir des serviteurs plus puissants. On va faire comme ça. Je vais bloquer et on verra après. ... 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 où il y en a un autre par contre je vais pas prendre le risque là je vais pas prendre le risque maintenant je suis un peu embêté là il faut que je fusionne un fusionner je pourrais même aller chercher un niveau 5 on va voir on va voir on va voir ce que je vais faire je vais tous les remplacer avec du bouclier divin ça c'est pas mal du tout vraiment 6 en plus si je peux après récupérer des mechas qui se fusionnent c'est là que ça se joue où je peux récupérer pas mal c'est pas mal je vais je vais la perdre mais c'est pas grave ça n'est pas grave je prends le risque ou pas j'ai bien envie de prendre le risque à faire ça ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout oh je vais prendre lui c'est pas mal ça donne 1 à vos serviteurs pour chaque magnétisation qu'ils ont effectué j'en ai pas fait de magnétisation ça c'est par contre pas de chance mais bon il va falloir que j'en fasse des magnétisation là parce que lui va avoir gros je pense on va les inverser on va voir ce que ça va donner 6,6 ça peut être très intéressant il va boire beaucoup lui alors là ça me permet de me développer vraiment ce pouvoir est plutôt intéressant plus un peu et définitivement il faut que je fasse des magnétisation lui avec ses murs là qui peut être embêtant me méfie parce que j'ai 23 points de vie donc ok il y a lui et lui est dangereux non bah c'est parfait je suis pas trop inquiet là parfait parfait lui il arrive derrière faire mal allez 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 il me faut des magnétisation à lui continuer sur votre lancé l'important lui et il ya lui je vois ce que vous voulez et ben qu'est ce qui c'est que j'enlève lui qui fera toute la différence je vais enlever lui lui il a bouclier divin mais il a pas le machin qu'est ce que je vais faire maintenant comme ça je vais enlever un faire comme ça on vient encore lui à récupérer c'est parfait je pourrais le mettre sur lui aussi ça se passe très très bien là c'est une grosse évolution très très grosse évolution j'aurai des boucliers divin il faudrait peut-être lui que je la meilleure mais bon on va voir il va falloir que je vende lui on va voir ou alors je reprends lui je sais pas comment je vais gérer il m'inquiète pas du tout lui mais elle a 7,40 quand même je suis vraiment pas inquiet là 5,6,7,8,9,10 je vais peut-être perdre et ben voilà je l'élimine alors tant mieux je récupère 20,20 c'est monstrueux on va voir là franchement c'est une super partie super 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 partie il n'y a rien à dire là je vais prendre lui en premier qu'est ce que je prends lui aussi pour le mettre dedans tant qu'à faire allez on va regarder après donc j'enlève lui lui je le mets sur qui on va le mettre sur lui et il me faut un autre alors qu'est ce que je vais faire avec ça moi par contre parce que c'est vrai que je manque d'attaque par contre c'est mon petit défaut on va dire je prends le risque oh lui je prends lui on va le mettre sur lui et après on va le faire comme ça tant qu'à faire là lui je vais le faire exploser ça va être énorme et il faut que je le mette sur un D2 carrément ou sur lui on va voir je vais coincé en attaque à un moment tout tard non c'est sur lui qu'il faut que je le mette je ne sais pas après il faut que je réfléchisse parce qu'il gagne bouclier divin mais peut-être que je peux en mettre un spécifiquement un autre serviteur qui a rien à voir je pense les pirates on les a pas les pirates non il faut que je vois s'il n'y a pas un autre serviteur qui peut être sympa avec bouclier divin attention je pense que vous avez une chance de l'emporter je suis pas inquiet du tout il y a du lourd hein je sais bien il gagne plein de trucs mais je suis vraiment pas inquiet je suis vraiment pas inquiet parfait parfait 24 26 alors là faut pas que je mette sur un D2 pour que je fasse attention alors qu'est ce que je veux faire je peux pas le fusionner il faut que j'en prenne un autre je peux pas le fusionner il faut que j'en prenne un autre je sais ce que je vais faire conseil il va en réincarner un soit lui soit lui je vais le garder pour le fusionner le coup le tour d'après ça c'est intéressant comme stratégie le tour d'après je peux même aller chercher un niveau 6 on va voir le niveau 6 c'est là si je peux avoir le serviteur qui donne des dégâts aux deux serviteurs annexes ça c'est énorme ça c'est normal je vais mettre comme ça lui on va voir on va voir parce que je vais d'abord le faire et on verra ce que j'obtiens avant de magnétiser cela on va faire comme ça c'est même mieux non comme ça ça si c'est lui kabuki est divin qui est réincarné c'est encore mieux je suis pas inquiet du tout pas inquiet il y en a beaucoup qui ont voilà en plus ils donnent à quelqu'un d'autre c'est pas grave ça c'est génial franchement c'est parfait je peux pas réclamer de mieux et voilà je peux pas faire mieux hop 19 18 10 19 parfait allez un déliminer encore alors changer je prends le risque on va voir on va voir une fois qu'un serviteur allié a perdu bouclier divin lui donne définitivement 2,2 et ben on va aller fusionner les deux là mais comment je le joue là soit je le mets mais il n'a pas grand chose en vie et je compte sur une amélioration soit pas 9,8,10,19 je sais pas quoi jouer en fait lui il a bouclier divin je vais le mettre on va tenter un on tente j'ai la tente comme ça et puis je le mettrai sur lui le coup d'après puis c'est tout quoi paraît pas mal ça est-ce qu'il pourrait lui donner 2,2 définitivement en plus je vais le jouer en plus bon bah il c'est ça qu'il faut voir faut voir ce qui est ce que ça va donner il va il va gagner bonbon lui en parce que là il va prendre 6,6 plus 2,2 quand je vais réincarner plus à chaque fois qu'il va y avoir bouclier normalement ça devrait lui donner je pourrais le fusionner avec lui ça va être monstre à par contre faut pas que j'oublie que le prochain tour j'ai et j'ai six serviteurs où je fais apparaît je le garde lui je peut-être le garder je sais pas alors c'est pas moi si je regarde je peux pas le fusionner ça va être à voir uran est là combien 24 points de vie bon c'est ça qu'il faut voir faut pas je crois trop confiant non plus parce que il est du lourd quand même peu plus 63 77 bon ça va être à voir ah oui quand même deux fois où ça va être plus embêtant là oui on 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 oh là là j'ai pas de chance là ça va être compliqué là quand même non pas lui tu peux taper l'autre à droite bon ça va faire match nul c'est pas grave et la 29 28 c'est pas grave du tout match nul j'aurais pu l'avoir mais bon c'est là qu'il va falloir jouer serré alors qu'est ce que j'ai ou lui peut récupérer je le mettra lui voilà vos défaits de fin de tour se déclenche deux fois c'est pas mal ça non on va tenter en un choix tactique intéressant c'est une sacrée armée que vous formez là on va voir ce que ça va donner je suis pas très confiant là dessus mais bon ouais c'est pour récupérer des gemmes de sang uniquement mais on va voir si ça peut être intéressant ou pas continuer comme ça c'est ton je vais le prendre pour le prochain tour mais bon ah oui il ya lui oh là là lui il est pas et par contre il m'embête là bon il perdra pas mais ok c'est chaud quand même là c'est un peu chaud là parce qu'il a pas mal de boucliers divins lui si je le pouvais ah ouais puis je perds lui aussi oh là là oh il est pas je l'ai pas eu lui moi chaud patate là et ben ça joue à rien lui va faire comme ça je mette lui on va faire ça et puis on va espérer qu'est ce qu'il y a au prochain tour je vais mettre plus un à qui est là dedans à lui quel moins ok ok vos effets de fin de tour se déclenche deux fois et nous on va le mettre là non plus beau deux fois donc là c'est quand même pas mal lui il va avoir deux fois le truc lui a été fusionné donc à chaque fois lui donne plus un gain 1 1 1 1 1 on va voir les morts vivants on va voir ça va être serré avec lui et là il est la même chose que 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 attend c'est lequel que j'ai eu là 0 c'est lui serviteur de la taverne normalement je suis un peu plus fort mais bon là il faut que lui je le fasse progresser au maximum il faut que eux deux eh ben j'aimerais bien faire le triplet comme ça je peux récupérer lui et le fusionner me mettre avec quelqu'un enfin il y a de quoi faire là à inverser voyons si vous parvenez à rester en tête deux fois c'est pas mal ça si ça gagne on verra je suis plutôt confiant là pas de chance après il a beaucoup de serviteurs avec réincarnation après il faut que je le batte voilà ça c'est parfait il faut juste que je le batte parfait 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 ça y est ah non moi c'est bon de toute façon il aura pas pu le battre il a 29 28 bon un de moins encore un éliminé c'est une très belle partie avec les mecs ou c'est un duel final alors ça va être contre l'autre bah oui forcément alors là il faut que je la joue fin nous il faut que je me fasse attention voilà comment je vais faire ah lui aussi il est intéressant lui c'est lui qui est intéressant je prends le risque j'ai vingt-trois points de vie aïe 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 je sais pas quoi faire parce que sinon je sais pas quoi faire j'ai pas le choix un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné j'ai pris un risque énorme à lui je le sacrifie tant pis voyons ce que ça va donner mais c'est pour avoir lui ça va être chaud patate là c'est la guerre là c'est la guerre c'est la guerre c'est la grande guerre il va en plus réincarner lui non et ouais c'est ça c'est la guerre c'est la guerre là ça c'est parfait parfait bien bien parfait bon bah je crois que je vais le gagner même sans la dernière manche une grosse victoire très facile en plus il ya même pas eu photo à l'éméca c'est les plus fort alors lui en plus si j'ai récupéré lui au prochain tour là c'était une explosion et ben c'est une belle victoire avec les méca franchement voilà eh ben je suis bien content je suis bien content ce coup ci sans bug première place et sans bug ça c'est intéressant et ben je vais repartir pour une autre partie quand je dis pas je vais jouer avec les méca en ce coup ci c'est attention ça va être la surprise c'est bien aussi j'arrive pas à gagner avec une autre classe que les méca c'est ça qui est au lui ouais je gagne suffira ok ouais ça c'est plus intéressant il ya les pirates en plus ça c'est intéressant c'est intéressant parce qu'il ya un pirate qui est au niveau 4 et qui fait gagner qui affiche des dégâts aux deux serviteurs des deux côtés également donc si je pourrais jouer les pirates ça fait longtemps que j'ai pas joué les pirates aussi ça peut être très 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 sympa très sympa après il faudra voir la mission aussi j'ai eu vraiment la partie l'idéal et en plus j'ai même pas eu le serviteur niveau 3 avec vous qui dit bien qu'il sera un quart qui reprend vous qu'il vient à chaque fois que il ya un serviteur de méca qui sera incarné je l'ai même pas eu où il ya lui en pirate j'ai bien envie de jouer les pirates j'ai bien envie on va tester il faut que je batte 25 j'élimine 25 adversaires 25 serviteurs est ce que je vais faire avec ça j'ai je prends lui soit je prends lui qu'est ce que je fais mais il donnera tout allez je fais ça en fait maintenant c'est pour pouvoir changer de niveau de taverne prochain tour 3 je prends lui je vais prendre lui je le vendrai et je vais changer de niveau talent comme ça j'aurai quatre serviteurs et je serai au niveau de taverne c'est plutôt pas mal à vous vous débrouillez vraiment bien et là ça me permettra d'éliminer un maximum d'adversaires ça c'est pas non pas perdre il fait une perte contre lui c'est incroyable alors ça je suis au niveau 2 avec quatre serviteurs bon c'est toutes les classes 1 c'est à dire pirate élémentaire naga et dragon mais peu importe ça serait bien d'affronter des adversaires qui est plusieurs serviteurs parce que les 25 encore 23 à voir quoi en tout cas c'est très bien j'ai commencé par une victoire cette vidéo belle victoire avec les mecs à c'était pas forcément gagné parce qu'à un moment mon adversaire je les battus il m'a battu dans certaines manches mais je savais que je serai pu faire plus loin avec ma stratégie en fait mon évolution était plus importante j'ai éliminé au moins quatre adversaires à ça c'est intéressant il a réincarnation mais je m'en éliminé pas il va bien gagner là mais par contre il m'a aidé à éliminer plein d'adversaires c'est bien pas beaucoup et ben voilà alors un total de 40 d'atks vos troupes de gavis effet de fin de tour se déclenche une fois supplémentaire et c'est quoi les effets de fin de tour ça ça peut être pas mal un jeu la combat serviteur allié qui est mort début vous choisissez permis de nouvelles récompenses c'est mieux ça allez on y va on va tenter ça voilà ça 14 ça peut me paraître pas mal 40 d'atks par contre faut les avoir un ça va pas tomber du ciel 1 40 d'atks en sept serviteurs grâce à lui ça peut aider et puis après grâce à ce pouvoir j'ai pris ça parce que l'autre il me paraissait intéressant aussi l'autre un mais il fallait jouer quand même huit serviteurs avec crie de guerre ça fait beaucoup un huit serviteurs avec cricket faut les avoir un faut les trouver ça va prendre beaucoup plus de temps en fait d'ici là j'aurais peut-être déjà perdu moi je préfère pas prendre de risques et déjà avancé dans la partie au maximum et là c'est très intéressant ça et j'espère justement arrivé niveau 4 de taverne avec se récupérer ce fameux pirate qui affiche des gars ou deux autres pirates ça c'est super important niveau 3 je crois que je récupère un pirate qui donne un date et qu'à tous les cinq pièces d'or dépensé à tous les autres pirates donc combien j'ai plus que 13 là je suis à 17 qu'est ce que je fais vraiment tout donner une envie de jouer lui et de changer allez on y va je tente quelque chose là on verra bien de toute façon je suis en cours 13 j'espère dans deux tours récupérer mais là il faut par contre il faut que je fasse gaffe parce que si mes serviteurs pas plus d'attaque je vais pas pouvoir non plus détruire récupérer beaucoup d'adversaires donc c'est ça va être attention on va voir on 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 Ah, continuez comme ça. Vous vous débrouillez bien. Sous-titrage ST' 501 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 ça on verra bien après ce que je sais pas jouer avec les pirates c'est niveau 5 et niveau 6 qu'est ce qu'il ya comme pirate qui pourrait être performant mais bon on va voir aider mon parce que ça donne il faut que lui s'améliore encore plus et j'en récupère un deuxième aussi c'est très bien ça si je peux attaquer lui c'est encore mieux il n'y a pas grand-chose bon ça se passe pas super là les amis j'aurais bien aimé l'éliminer franchement j'aurais bien aimé l'éliminer parce qu'il va me sortir comme ça alors important c'est de vite se remettre en selle ok parfait ça je vais vendre lui on va garder l'autre c'est une sacrée armée que vous formez là et moi le voilà lui que je voulais par contre je suis embêté je vais être obligé de lâcher lui quand même parce que ça m'énerve je pas le jeu 2 en lui allez-y engagé une de ses recrues une mélodie d'amour on va tenter comme ça je vais prendre lui peut-être je sais pas je sais pas ce que je vais faire là j'ai passé un j'ai passé il va me défoncer dans bas il ya il ya il yaец et bien j'ai perdu là faut que je me méfie parce que j'ai pas gagné assez en foute où ces il faudrait que j'espère que je vais avoir un super truc parce que là j'ai pas assez bon, il y a ça oh la la oui, pas terrible je joue le tout pour le tout je vais tenter comme ça je suis pas très confiant les amis là dessus j'ai obtenu ce que j'ai pu avoir mais effectivement il y a un manque quelque part quand même les pirates qui sont pas assez forts passer puissant en attaque en fait c'est ça qui m'inquiète un petit peu lui c'est pour qu'ils prennent 3-3 tout simplement après si je pouvais le fusionner il va faller fusionner ça va être terrible bon on va voir, en tout cas voilà c'est une expérience c'est de tester les pirates aller au maximum avec les pirates vous avez une chance de l'emporter voilà voilà c'est wow 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 bon ça doit, ça passe voilà voilà ouais bon voilà on est combien ? on est plus que 3 si je peux jouer pas l'autre ça va être important et je vois qu'à ça il y a des choses intéressantes là oh il y a des chances intéressantes une fois une fois un serviteur qu'on vendait ok ouais mais là je fais quoi maintenant ça m'embête quand même zut c'est nul c'est nul c'est nul vraiment je suis bien embêté parce que là puis s'il y a des ATK mais là bon on va voir ça c'est pas mal c'est qui que vous traitez de petit on va tenter comme ça mais je vais tenter je ne sais pas ce que je fais c'est un peu du n'importe quoi je suis pas très satisfait mais je vais compter sur eux mes petits là sur ces deux petits là pour faire un maximum de dégâts je ne suis pas sûr que ça passe vous vous débrouillez vraiment bien ok il a des boucliers donc ok oh non j'ai pas eu de chance aïe 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 13 oh non zut ah là c'est assez joué j'aurais pu jouer un tour de plus bon je finis 3ème c'est dommage je les aurais pas inversé ce serait peut-être pas passé comme ça c'est dommage c'est dommage bon bah c'est comme ça c'est jeu en tout cas j'ai fini premier 6847 premier avec les mechas et troisième avec les pirates c'est bien deux bien belles parties pour les vidéos la vidéo du jour donc bah écoutez voilà les amis je vais m'arrêter là et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo